Afin de mobiliser des fonds nécessaires pour la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique, les gouvernements des pays du bassin du Congo doivent savoir négocier et mettre en place des projets environnementaux bancables, selon les experts en matière d'environnement. C'est ce qui est ressorti de l'atelier régional sur le décryptage des objectifs de la 26e Convention des Partis, atelier qui s'est tenu à Kigali, au Rwanda, sous la direction de la Commission des forêts d'Afrique centrale, Comifac. « Nos forêts séquestrent effectivement beaucoup de carbone pour le climat planétaire et nous, au niveau de l'Afrique centrale, nous devons faire attention pour assurer une conservation, maintenir le niveau de conservation et les engagements que les États ont pris pour assurer cette conservation pour la planète entière. Et donc aujourd'hui, ce sont les premières réflexions que nous devons avoir à l'issue de Glasgow pour donner au gouvernement, pour donner à nos États quelles sont les pistes d'orientation pour aller capter et mobiliser ces fonds qui ont été annoncés, qui ont été annoncés pour la gouvernance de nos ressources forestières et environnementales. En termes de conservation et de protection de l'environnement, le Rwanda est pris en modèle sur le continent. L'atelier s'est déroulé à Kigali, en partie pour apprendre de l'expérience du pays des mille collines en matière de préparation des projets environnementaux pour trouver du financement. Donc, ce qu'on va partager ici, c'est comment on a pu avoir une entité nationale accréditée au niveau international, au niveau du fonds vert. Et comment on peut, comment se fait-il qu'après avoir une entité nationale accréditée, comment on fait des projets bancables pour attirer le financement. Pour rappel, lors de la dernière convention des partis qui s'est tenue à Glasgow en novembre 2021, une annonce collective a été faite pour le financement spécifique de la protection et la gestion des forêts du bassin du Congo pour un montant de 1,5 milliard de dollars pour la période allant de 2021 jusqu'en 2025. Étendue sur une superficie de 268 millions d'hectares, la forêt du bassin du Congo en Afrique centrale est le deuxième massif forestier tropical après la forêt amazonienne.